Assalamu alaikum wa marahbabikum wa kanad diakom isbtp chanel Inshallah lehom ga n'haawlu n'tekelmou ala la securité incendie Ou l'égal hwajd li tihimou hath la securité incendie sur chantier ou sur terre matalem Ou sur la construction diana ila kan adna wahad proje quel que soit Kan adna shi etablissement recevant public tandirou b'hasabad la securité incendie Fa l'izip meubel usage bureau ten n'akhdo n'consideration hath l'protecution d'incendie Il mouhim kie ptate bel li koun fi sora iya hath la securité incendie ti kono fiha Tanhhto parfou mataran hath l'hwajd li randum alaqab li zik stankteur Ou tandirou l... 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 Arshite che... artonen si schadda sing... Il praiần là... Meg €ul n Anti-Fi ân droit Nil bual changed terribute de l'entreprise Et le poursuiv hopp arsitècuft randum replied Un rнулizare de l'a peròndroute Il be a concheru el à jage 5 Il wala kan adna fi anetable Khafsoit abaudo. A夫 tu mae uhel pillана Un individually individu Annette chaddaini C'est une partie de la planète qui concerne la protection d'incendie, c'est un réseau extérieur local. Comme vous le voyez, on va commencer par le réseau d'incendie, c'est un réseau d'incendie, qui est un réseau d'incendie, c'est un réseau extérieur en bleu, très mixte, c'est un réseau d'incendie. Il y a un réseau d'incendie juste après le compteur d'incendie, ou il y a un vent d'arrivée juste avant la bâche. Après, il y a un réseau d'incendie qui va sortir vers les poteaux d'incendie ou vers l'arrivée à l'intérieur de la construction. Il y a un autre réseau qui, bien sûr, il y a des pompes au niveau du surpresseur, des ballons. Il y a un réseau d'arrivée ou d'isolement, puis il y a un réseau d'incendie. C'est un réseau d'incendie, un réseau d'incendie, un réseau extérieur local. Après, on va commencer par chaque addiction vers la construction. Il y a un réseau d'un réseau d'incendie. Il y a un réseau d'un réseau d'incendie. Il y a un 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 réseau d'incendie. C'est ce qu'on appelle les bacs, les bacs à sable, les bacs à sable dans les endroits de l'école qu'on a fait au maternel, parce qu'il y a les parkings, ça s'appelle les bacs à sable. Les extincteurs vont s'éliminer à eux, de telle façon, l'interdistance entre extincteur et extincteur ne doit pas être dépassée à 15 mètres. De autre façon, le champ d'action de chaque extincteur va être sur 200 mètres carrés. Par exemple, le schéma synoptique réseau de l'incendie. D'après cette légende, il y a un roche qui est un robin d'incendie qui est un diamètre nominal 40. C'est un monomètre qui est ici. Il y a un anti-billé qui est dans la fin du réseau d'incendie dans l'érea. Et il y a un compteur d'incendie qui est ici, juste à l'entrée de l'émeuble. On va prendre le cas de l'émeuble. Et il y a un réseau d'incendie en bleu qui est dans le bleu. Et il y a un surpresseur qui est juste après le compteur. Comme on va prendre l'exemple de l'eau. Il y a un clappé anti-retour ou un dispositif anti-pollution. On va prendre le surpresseur ou on va prendre le vent d'arrêt. Le vent d'arrêt, juste après le clappé anti-retour. Le clappé anti-retour, on va prendre le cas après le surpresseur ou juste avant le vent d'arrêt. L'essentiel, supposons qu'il y ait l'immeuble dans ce sol. Il y a un premier étage, deuxième, troisième, quatrième terrasse. Ici, on va prendre l'exemple d'immeuble d'usage de banque. Au rez-de-chaussée, bien sûr, on va prendre des voitures. On va prendre des robinies d'incendie en bleu. On va prendre un robinie à l'intérieur de ce sol. Au premier étage, au moins un robinie par niveau. Première, deuxième, troisième, quatrième rez-de-chaussée au même temps. La distribution, c'est la distribution. La distribution, c'est la distribution. C'est la distribution. Au niveau du diamètre, on va prendre le diamètre. Au niveau du diamètre, on va prendre le diamètre. C'est la distribution. Et l'essentiel, c'est le respect. Il faut respect. Dans le respect, il faut que nous devons être exécutés sur le terrain. Il faut être conformés à ce qu'il y a dans le schéma synoptique. Et dans le plan d'exécution. C'est l'essentiel. C'est le premier point. Et par rapport à ce plan d'exécution, il est approuvé par l'administration. Le maître d'ouvrage ou l'architecte sur le bureau de contrôle et la carte. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Il faut l'emplacement des poteaux d'incendie. Il faut l'emplacement des rires. Il faut le diamètre. Il faut les conduites, les désesformes, la canalisation. Il faut le réseau. Il faut demander des plans. Il faut que les plans de contrôle ont suivi les plans d'exécution. Il faut le descriptif, le marché, etc. Au niveau de l'emplacement, il y a des plans d'exécution. Toujours le titre d'exemple. Nous n'avons pas besoin d'un plan de projet de A à Z. C'est-à-dire qu'un temps est assez important. Dans ce cas, nous avons besoin d'un plan d'exécution. L'essentiel, c'est qu'il y a un réseau très mixte. Il y a une rézeau d'incendie, un réseau extérieur local. Nous avons une porte d'incendie. Nous avons une porte d'incendie. Et là, nous avons une porte d'incendie. C'est ainsi qu'il va pouvoir d'accéder à la prochaine. La seule chose, nous avons eu l' spare, l'injection d'accéder à la construction. C'est-à-dire que nous avons une réelle d'injection. C'est-à-dire que nous avons une réelle d'attention qui nous avonsED. là-bas, on va nous ajouter. Nous pouvons nous ajouter le robinet d'un sondi et nous avons le robinet d'un sondi à l'étage. On va nous ajouter le robinet d'un sondi à l'étage. C'est la même chose pour cette place. On va avoir une autre addiction et une autre robinet d'un sondi vers l'étage. Il peut y avoir un robinet d'un sondi à l'étage. Et on va nous ajouter les extincteurs. On va mettre en place dans les endroits. C'est un local qui nécessite au moins un extincteur. C'est un local différent. C'est un local qui nécessite au moins un extincteur. Le local, il peut y avoir un sondi à l'étage. C'est un sondi à l'étage professionnel au niveau de l'étage. Nous avons un exemple de détails de raccordement au potable d'un sondi. Nous avons deux circuits. Deux réseaux. Le premier réseau est l'incendie. C'est un robinet d'arrêt. C'est un compteur de l'incendie. C'est un réseau de TFG. C'est un réseau de TFG. C'est un réseau de TFG. C'est un réseau de PJ ou de PVC ou de PVC ou de plusieurs types. L'essentiel, c'est qu'on va utiliser le TFG, le diamètre suivant l'anode de calcul, suivant l'étude. Ici, on va utiliser le compteur eau potable. Ce sont deux réseaux séparés. Chaque réseau va utiliser l'airien sur les portes d'incendie ou les collecteurs de l'eau potable sur le bloc sanitaire. Voilà, le souhait qu'on a utilisé dans la vérification, à part l'emplacement des portes d'incendie ou conforme au plan d'exécution, c'est-à-dire le diamètre. Le diamètre, par exemple, est-ce qu'on a deux portes d'incendie ou 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 deux portes d'incendie. Ça a besoin de faire en considération pour que l'on est conforme avec les portes d'incendie ou les plans d'exécution. Voilà, il y a plusieurs trucs à voir, il ne peut pas qu'on a reposé la vidéo pour que l'on a utilisé cette nomenclature de portes d'incendie. Troisième point à avoir et à contrôler, il faut vérifier l'emplacement ou le nombre d'extincteurs, avec les capacités. Au niveau de l'emplacement, toujours, il faut qu'on conforme au plan d'exécution. Le nombre d'incendie ou la protection d'incendie. Au niveau de le nombre, bien sûr, le nombre de l'incendie ou le nombre d'incendie ou le nombre de l'amplacement, automatiquement, le nombre d'incendie ou l'incendie. Au niveau de l'incendie, le nombre d'incendie, le nombre d'incendie, etc. Ce qui est en train de donner pour qu'on aúcar la facilité et c'est l'incendie. Au niveau de l'incendie dans la nature, nous devons vous connaître ce type d'incendie. qu'est-ce qu'on connaît le type, il n'est pas le type, il n'est pas le type, il n'est pas le type de l'extincteur au niveau du nombre. Il n'est pas le type de l'extincteur, la zone d'influence ou la zone d'action de l'extincteur, il n'est pas le type de l'extincteur. C'est-à-dire que l'interdistance de l'extincteur est environ 1,5 m. la zone d'influence ou l'extincteur. C'est la zone d'influence, on peut reprendre le nombre de l'extincteur, etc. l'exemple n'est pas ce que nous pouvons faire pour toujours, c'est l'extincteur. Toujours l'exemple n'est pas ce que l'exemple n'est pas. Nous avons l'installation électrique, il y a un coffret électrique, TGPT, etc. Nous allons mettre l'extincteur, le moyen d'extinction recommandée, nous allons mettre l'exemple ABC, ou nous allons mettre l'extincteur CO2, mais il est interdit d'utiliser l'eau, car l'affiche sur l'asile est d'eau, et si nous allons mettre l'eau sur le table électrique, cela va nous mettre l'affiche. C'est simple et facile. La première chose à vérifier, c'est l'emplacement et le nombre de l'équipement de l'armoire d'incendie. L'armoire d'incendie, comme vous pouvez le voir, il y a des robinies d'incendie, ou les équipements de robinies d'incendie, ou les extincteurs, etc. Il y a des robinies d'incendie, il y a des robinies d'incendie. C'est l'exemple, ou les deux ? Il y a des robinies d'incendie, au niveau de l'équipement, l'équipement d'une armoire d'incendie, on ne peut pas avoir l'équipement. Le casque qui est le plus, c'est le rouleau. Il n'y a pas de rouleau. C'est plus de l'armoire d'incendie. Nous avons des scienaires dans le secteur, il n'y a pas de rouleau. Il n'y a pas d'une tailleau, mais il n'y a pas de rouleau. Il n'y a pas d'uneRY. C'est le cinquième point à voir, le scénning des secours, le scénage des secours. Le scénage des secours pourought être địchante de chaque fois, dans les parties locale. Il y a des réunions, des conférences, etc. Et on va sortir de l'éducation. Qui va sortir de l'éducation ? En cas d'insécur. C'est la première chose. Il faut que le plan de l'éducation est conforme à la réalité. La deuxième chose est le port anti-panique. Le port anti-panique, comme tu vois la première fois, il y a une escale de l'éducation. Il y a une escale de l'éducation. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Le fait qu'ils ont à l'intérieur, il y a une seule chose. 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 Il y a une escale de l'éducation. Très simple. La première chose. Il faut vérifier le choix. Il y a une seule chose. Le plan d'arrivée. Il y a une seule chose. Ce n'est pas la première chose. Il y a une seule chose. dialogue la routeur diallo wesh un vant ou la de vant ou wesh mais c'est une fille avec la barre ou la ma fille je n'ai qu'il y a des trucs à voir et n'y a la sub descriptif il faut respecter le descriptif ou le plan d'exécution par rapport la réalité par rapport ce qu'elle exécuter sur sur terrain sur chantier au niveau de ce qui met ce qui m'a ou qu'est ce qu'on a fait l'image à de l'explicatif type de porte couper adna coupe un ventail qui n'est devant tout qu'ils ne couffent des aes qui n'est déjà est un mois ou qui n'a va y vient notre moua liel mon kin virifia où il ya mohima ou à dara ja yannick bach n'arfu la pression plutôt sans vérifier la pression au niveau des bornes les poteaux ou poteaux d'incendie au niveau la pression au niveau des bouches d'incendie yannick bach tchoufou matel ennani a fil des images adna wahad compteur de pression et du db hawa c'est un compteur khadi n'saimlu ghan s'amlu phai had verification de pression en s'amlu l'boati électronique ghan s'amlu normalmo had l binisbe al compteur de pression du db hadi image yannis tan brancheu ma'al poto juss ma'al poto imma direcció ma'al poto la tan brancheu apri waahad tan dieru le tube dianna matelan ou tuyo tan brancheu aïe flacad yal tuyo yannis watson pour déterminer le db en a une pression en a pour bouches d'incendie aida c'est un bouches d'incendie ou a d'apport un chauffe au tariqa qui vach d'héro le mesure di ala de la pression au niveau du bord au niveau du poteau au niveau du bouches d'incendie ou a juste en dira oua il faut purger un bouches. Un bouches d'incendie ou a le poteau d'incendie. On va essayer de le tchaîn à un bouches d'incendie ou anteriour. Un bouches d'incendie ou à l'afforce du bouches d'incendie. Et on va commencer par évitat l'endommagement, qu'on peut y photos de 10 bímètres, par exemple. Yannis, pour qu'un bouches d'incendie, la plus d'incendie, l'eau la plus d'incendie ou la plus d'incendie, qu'on peut y correr, au niveau de l'eau Deuxième point, c'est qu'on raccordait le tuyau sur le poteau d'un sondi dans le débit de mètre. C'est qu'on raccordait le tuyau d'ailleurs. Et après, c'est qu'on raccordait le tuyau dans deux ou trois tours. Et après, c'est qu'on raccordait le tuyau d'un débit de mètre. C'est qu'on raccordait le tuyau d'un débit de mètre. Pourquoi on raccordait le tuyau d'un débit de mètre ? Pour évacuer complètement. Alors, on raccordait le tuyau d'un débit de mètre, on-làvu. On raccordait le tuyau d'un débit de mètre, et ce que l'a pris du coup, on administrationllant le tuyau d'un débit de mètre et francoï난 datinguel. Voilà pour évacuer une pression statique, le compteur de pression du débit, il faut brancher le boîtier électronique sur le débit de mètre ou créer le débit à 1 bar de pression. Il faut régler le réglement de régulation du débit de mètre jusqu'à 1 bar. Il faut régler le débit d'affiché sur le boîtier électronique sur le mètre ou créer le débit de mètre. Il faut régler le débit de régulation du débit de mètre ou créer le débit max du débit. Il faut régler le débit max du débit de mètre. Il faut régler le débit de régulation du débit de mètre. Il faut régler le débit de mètre. Il faut régler le débit de mètre. Il faut régler le débit de mètre.